oui bonjour on est là pour un autre concept vidéo pour 2018 seul qu'on va appeler story time c'est un genre de vidéo où ce que je vous raconterai des anecdotes qui m'arrivent soit avec ma famille soit lorsque j'essaye d'obtenir des articles pour les romero box que je trouve assez cocasse ou intéressant à partager donc ça va être surtout respirer de ma vie de famille je vous l'accorde puisque dernièrement ben je suis en vacances et j'accumule plusieurs petites anecdotes assez cocasse pour pouvoir vous le partager avec vous vous avez juste à me dire dans les commentaires si vous appréciez si est ce qu'il ya des des sujets que voudrait que j'aborde plus n'hésitez pas et si ça donne belge je m'y prêterai donc on va commencer avec l'anecdote d'aujourd'hui il ya quelques jours déjà je suis avec ma fille adriana et on réalise qu'elle commence déjà à capter plus de trucs qu'on aille nécessairement lui dire on a essayé de lui apprendre que son nom est adriana romero bien entendu et elle comprend ça elle n'arrive pas encore très clairement prononcer romero mais elle comprend que son nom est adriana romero donc elle a aussi réussi à capter le nom de mon épouse son prénom et un jour on est en voiture je suis en voiture avec elle ma femme est au travail et dans le siège d'auto en arrière et me lance comme ça sans que j'aille lui demander papa en anglais puisque ma femme lui parle surtout en anglais je me dis i know your name je connais ton nom et je conduis j'entends et je lui crois à coups et coups ça alors je dis ah oui et quel est le nom de papa et elle me dit michael c'est assez intéressant puisqu'il n'y a pas grand monde qui m'appelle michael tout le monde m'appelle mike donc je trouve déjà ça très intéressant et je me demande d'où est ce qu'elle a pris puisque je lui ai jamais dit maman et elle continue en me disant michael romero là je me dis elle peut faire le lien entre adriana romero et michael romero voilà elle fait juste voilà et je lui dis oui je lui cache pas je dis oui c'est le nom de papa c'est bien ça c'est michael romero je lui dis est ce que tu connais le nom de maman elle me dit oui christina je lui dis bravo je dis son nom de famille christina quoi elle cherche vu qu'elle galère un peu je lui dis est ce que c'est christina romero elle me répond non puisqu'elle n'a pas pris mon nom de famille lors du mariage elle a gardé son nom de jeune fille mais là je me dis mais comment est ce qu'elle sait ça je peux comprendre qu'elle a pris son nom de famille adriana romero et l'attaché au mien pourquoi n'a pas fait la même déduction prendre son nom de famille et l'attaché à sa mère je suis rendu me questionner en me disant alors ce n'était pas qu'elle a fait le lien elle savait que mon nom de famille était romero et elle sait que mon épouse n'est pas romero donc je lui dis alors c'est quoi son nom de famille elle avoue qu'elle ne le sait pas et depuis je me dis merde le nombre de trucs elle doit capter sans qu'on aille nécessairement lui parler c'est incroyable je dois avouer que des fois il y a des petits sacres qui sortent ici et là lorsque je parle et je me dis je dois faire attention avec ces sacres là justement car elle peut les capter ensuite pouvoir les reproduire voilà c'est l'anecdote de la journée ma fille m'a simplement ébloui cette journée là alors j'étais au volant c'était une question de cinq minutes et elle m'a complètement époustouflé je suis fier de la paix quoi donc ben c'est ça c'était le story de la journée j'espère que ça vous a plu un petit peu court mais on essaie de partager voilà des anecdotes qui m'arrivent moi si vous aimez bien ça c'est ce qu'il ya des sujets que vous voulez que j'apporte principalement de ma vie privée par exemple le boulot je sais pas dites moi voilà ce qui vous traversera la tête sinon mais on va continuer à ce que la vie m'apporte ce que je trouverai le plus intéressant durant le mois ben je le partagerai avec vous donc ben merci d'avoir regardé et comme d'habitude si vous avez aimé ce que vous avez vu et entendu ben lâchez un pouce bleu souscrivez vous si c'est pas déjà fait et encore une fois ben merci d'avoir regardé je vous dis à la prochaine ciao